La pleine conscience au travail La pleine conscience au travail, c'est plusieurs exercices à pratiquer au travail, mais certains chez soi. En fait, la notion de pleine conscience regroupe plusieurs types de méthodes, effectivement, de développement personnel, psychologie, etc. Mais il y a un point commun à toutes qui est le fait d'être là, maintenant, au présent. Et là, maintenant, au présent, je goûte l'instant tel qu'il se présente à moi, en ses propres termes, en ses termes à lui du présent, et pas en mes termes à moi tel que j'aurais voulu qu'il se passe. Par exemple, on peut se dire, top, là, je suis en train de travailler, je suis en réunion, et à ce moment-là, je fais un stop sur moi-même. Et sur ce qui se passe autour de moi. Et je commence à voir où sont mes propres tensions. On va commencer à faire une sorte d'instantané photographique sur l'ensemble de notre personne. Dans ma tête, j'essaye de détendre, en fait, mon crâne, mon cerveau. Et si je le détends de l'intérieur, je vais voir qu'effectivement, il devient plus mou, plus doux, il prend de l'ampleur. Ensuite, je vais descendre, je vais me détendre les épaules, la nuque, le dos, les fesses, les jambes, les pieds, les mains. Je vais aussi observer qu'est-ce qu'il se passe en moi. Quelles sont, en fait, les images, les idées, les divagations qui viennent. Peut-être le souvenir de ce matin, le métro qui était en retard, qui m'empêchait d'être à l'heure au rendez-vous. Ou peut-être vivement que la réunion se termine parce que j'ai un rendez-vous. Vivement ce soir, j'ai un dîner avec des amis. En fait, on s'aperçoit qu'on est pris, et c'est très mécanique en fait, mais on est pris par beaucoup d'idées qui viennent se juxtaposer à ce présent qui se déroule là, simplement, tel qu'il est. Et puis, on va s'apercevoir qu'on a aussi des émotions qui ne correspondent pas au moment présent auquel on vit. On a pu être toujours gêné par ce métro qui prenait du temps et il nous énerve encore maintenant alors qu'en fait, ça se passe bien. Voilà, donc ce n'est pas la peine d'avoir ce traînage. Donc, on essaye de se détendre et de faire en sorte de vivre l'instant présent tel qu'il est. Voilà, donc ça c'est un exercice de stop à tout moment. Je peux, bien sûr, je ne vais pas faire ça en pleine réunion, mais à tout moment, je peux me recentrer sur moi et je vois bien, par rapport au contexte dans lequel je suis, comment ça se passe. Alors, plein d'autres exercices sont possibles, comme de la relaxation, de la méditation. Des exercices aussi de motricité pour bouger un petit peu et se détendre et faire en sorte qu'on vide, en fait, les tensions qu'on a. Donc, beaucoup d'exercices de ce type-là, des exercices aussi d'auto-observation. Je me regarde en train d'être, mais sans m'analyser et sans chercher à connaître le pourquoi du comment. Simplement, juste, j'observe comment je suis dans le temps présent et j'essaye de le goûter au maximum. Et ça peut se faire à tout moment de la journée, dans les transports, mais même avec des amis le soir, même le week-end. Et ça peut se faire à des moments seuls, chez soi, pour justement apprendre à se poser. Merci. Merci.